La Sentinelle s'est dotée depuis peu d'un studio radio au cœur de la rédaction de L'Express. L'idée c'est d'impliquer la rédaction dans la sphère multimédia. Comment les journalistes accueillent ce nouvel outil, Réaction ? L'idée c'est de diffuser au plus grand nombre les nouvelles parues dans le journal. Je pense que ça va atteindre plutôt les mauriciens qui sont à des milliers de kilomètres, qui ne peuvent pas avoir le journal en main. C'est aussi une façon de fidéliser nos lecteurs et je pense que c'est une très bonne chose. Si c'est intégré au sein de la rédaction, ça va aussi permettre aux journalistes d'être multitask. C'est plutôt rafraîchissant, si on peut le dire, et on attend de voir comment ça va se développer sur tout. Alors, voir la mise en place de cette nouvelle initiative, c'est une bonne chose. Il le fallait bien et c'est avec joie que j'accueille toutes les infrastructures auprès de nous. Donc c'était à proximité, il doit y avoir une synergie entre toutes les plateformes chargées d'informer le monde entier. Messieurs, bonjour. Bonjour Axel. Tout d'abord, comment est venue l'idée de créer, de lancer une nouvelle web radio et qu'attendez-vous de ce nouveau médium au sein du groupe La Sentinelle ? En effet, Axel, c'est bien la première fois qu'un studio s'installe au beau milieu du quotidien L'Express. On a voulu profiter des possibilités infinies du web et ajouter un nouveau médium aux publications de La Sentinelle. Nous avons, comme vous le savez, une quinzaine de publications papier. Nous avons un site web qui est le premier site web d'informations à Maurice. Nous avons aussi notre unité vidéo. Donc la radio, c'est une nouvelle corode à notre arc. Et cette radio LSL, ce n'est pas une radio conventionnelle, traditionnelle, avec un flash, des bulletins météo, des doléances du public. C'est beaucoup plus une nouvelle radio qui va se présenter comme une banque de sons écoutables qui pourront être téléchargées, qui pourront être transférées sur les réseaux sociaux ou qui pourront être écoutées sur les smartphones. Et ça s'inscrit en ligne droite avec tout ce que La Sentinelle fait, c'est-à-dire en termes de nouvelles technologies. C'est la radio de demain et notre devise pour appels et pour devancer demain. Et quel sera le contenu ? Peut-être une question à Abdoulaï Rali, chef d'édition de LSL Radio. Alors en termes de contenu, il faut d'abord dire que la radio, c'est un outil sur un média le plus instantané. Nad a parlé un peu de la radio traditionnelle. C'est une radio, la radio vous accompagne. Mais avec l'avènement de l'Internet, la radio est encore devenue plus flexible. Non seulement elle peut vous accompagner, mais vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Donc c'est cette flexibilité que nous apportons aujourd'hui avec LSL Radio, qui ne sera pas une radio conventionnelle. En termes de contenu, nous allons utiliser toutes nos ressources dont nous disposons ici à La Sentinelle, donc des ressources extraordinaires qui vont nous expliquer, qui vont nous raconter, qui vont décortiquer l'actualité. Ça c'est une partie de notre contenu. L'autre contenu, on va faire aussi du news breaking, mais pas tous les jours. Donc quand il y a un événement qui se passe, vous pouvez vous brancher et nous allons à un moment donné commencer à diffuser en live. Mais pour l'instant, ce sera du différé avec quelques programmes, une mini grille, allons dire, que vous allez pouvoir tous les matins écouter à partir de 9h et réécouter quand vous voulez. C'est un peu ça le contenu que nous allons apporter dans cette web radio. Et M. Raj Mitaban, en tant que rédacteur en chef du journal L'Express, qu'est-ce que cela va apporter au nouveau métier de journaliste, et surtout en cette période électorale ? Écoutez, de ma perspective de journaliste, je considère que c'est un événement considérable. La web radio, ou allons dire la radio 2.0, ouvre effectivement des opportunités nouvelles pour nos journalistes. En fait, le métier de journaliste, il reste intrinsèquement le même. Nous continuons à traiter l'information, à donner du sens à l'information, à mettre en perspective. Ce qui change là, c'est le support. C'est un nouveau support qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà. Donc, nous, professionnels de la presse écrite, nous avons aujourd'hui l'occasion d'avoir un nouveau support, la radio, et qui va enrichir l'offre d'information de la Sentinelle. Je vous donne un exemple assez simple. Par exemple, en cette période d'élection, nous allons pouvoir organiser des débats avec des intervenants, nous espérons, de qualité, ce que nous ne pouvons pas transmettre de la même façon par la presse écrite. Donc, pour nous, je le répète, c'est un événement considérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !